Assalamu alaikum wa rahmatullah Ahlan wa sahlan wikoum fi video jadid Haul hisab al nihayet Ma'at-tamrin cefar iknan Calculez les limites suivantes La première limite, limite quand x tend vers plus l'infini 2 racine carré de x carré plus 1 moins racine carré de x carré moins 1 La deuxième limite Limite quand x tend vers plus l'infini 2 x facteur de racine carré de x carré plus 1 moins x Et la troisième limite Limite quand x tend vers moins l'infini 2 x racine carré de x carré plus 3x plus x au carré Alors je passe directement à la solution Pour la première limite Limite quand x tend vers plus l'infini 2 racine carré de x carré plus 1 moins racine carré de x carré moins 1 Alors cette limite se présente sous la forme indéterminée Plus l'infini plus l'infini Plus l'infini Pourquoi ? Tout simplement Il a accepté la limite Il a accepté la limite Le premier terme La limite limite quand x tend vers plus l'infini de racine carré de x carré plus 1 C'est très simple à calculer C'est plus l'infini Aussi pour le deuxième radical Limite quand x tend vers plus l'infini 2 racine carré de x carré moins 1 Est égale aussi à plus l'infini Et nous avons un moins ici Donc plus l'infini Moins plus l'infini C'est une forme indéterminée Donc nous allons maintenant essayer de lever Cette forme indéterminée Ou bien de lever cette indétermination Alors je vais multiplier Par l'expression conjuguée Au numérateur et au dénominateur Donc j'aurai Racine carré de x carré plus 1 moins racine carré de x carré moins 1 Alors le terme ou bien la parenthèse c'est là Elle est multipliée par le conjugué Et divisé par le conjugué Donc j'obtiens Au numérateur j'obtiens une forme Ou bien la forme de cette identité remarquable A moins b Facteur de a plus b C'est égale à a carré moins b carré Avec a c'est le premier radical Et le b c'est le deuxième radical Donc ça donne a carré moins b carré Donc racine carré de x carré plus 1 Le tout au carré Le carré annule le radical Donc j'obtiens x carré plus 1 Moins Entre parenthèses x carré moins 1 J'ai supprimé directement les deux parenthèses Donc j'ai obtenu Moins x carré plus 1 Sur le tout sur ce dénominateur Donc x carré moins x carré c'est 0 1 plus 1 c'est 2 Donc j'obtiens 2 Sur ce dénominateur Alors le dénominateur maintenant La hâte d'où l'awel Je vais vous montrer qu'il y a la forme indéterminée Et où est le moins Mais le 1 Nous avons le plus ici Donc c'est plus l'infini Plus l'infini Plus plus l'infini Ça donne plus l'infini Un nombre sur plus l'infini Ça donne 0 Donc j'ai écrit Tant vers 0 Quand x Tant vers plus l'infini Donc cette expression Sa limite est égale A la limite De la première expression Donc Notre limite est égale A 0 Je passe à la deuxième limite C'est très simple aussi Limite quand x tend vers plus l'infini De x facteur De racine carrée De x carré plus 1 moins x Alors ici J'ai une différence Ici Entre parenthèses Alors Je vois la parenthèse ici Racine carrée de x carré plus 1 Elle va tendre vers plus l'infini Quand x tend vers plus l'infini Tandis que le x ici Tend vers plus l'infini Donc l'infini Plus l'infini Moins plus l'infini C'est une forme indéterminée Ça suffit de dire Je ne vais pas chercher A calculer cette limite ici Donc c'est une forme indéterminée On va lever maintenant La forme indéterminée Donc je vais multiplier Par l'expression conjuguée De cette parenthèse C'est la parenthèse Il faut que la parenthèse Le conjugué Il faut que la mourafic 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 C'est un exemple Donc j'obtiens ceci Donc Identité remarquable Donc le x Il est là A sa place x carré plus 1 moins x carré a au carré moins b au carré avec a c'est ça et b c'est x donc x carré moins x carré c'est 0 il me reste x fois 1 c'est x le tout sur alors ici j'obtiens si je m'arrête ici donc j'aurai l'infini sur l'infini donc je vais ensuite continuer à lever la forme indéterminée donc je factorise dans le radical il y a un x carré donc x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré et le x carré ça va sortir du radical donc ça donne valeur absolue de x et puisqu'on est au voisinage de plus l'infini donc valeur absolue de x c'est x je simplifie ici j'ai factorisé par le x ici donc c'est plus 1 je simplifie par ce x j'obtiens 1 sur ce qui reste ici après simplification racine carré de 1 plus 1 sur x carré plus 1 alors ceci quand x tend vers plus l'infini cette expression sa limite est égale à combien 1 sur 1 sur x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini donc il me reste 1 plus 1 c'est donc 1 demi donc la limite cherchée la limite de cette expression est égale à la limite de cette expression puisqu'elles sont égales donc c'est 1 demi donc notre limite est égale à 1 demi je passe à la troisième limite la troisième limite ici alors je vais essayer de simplifier ce radical celui-là tout d'abord alors j'aurai le x ici il est là et le radical il est là donc ça donne x factor je factorise par x carré dans le jadr et je vais sortir x carré plus le jadr je vais te donner valourgable solid x et puisque l'on est au voisinage de moins l'infini x tend vers moins l'infini valourgable solid x est égale à moins x alors c'est dur ceci est pas dur au bet l'accèle ou arbre ou un 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 n'est-ce pas le thélamide au long de l'hérité ou à l'arbre. Alors, le valeur absolue de x est à moins x. Donc, j'aurai x fois moins x et moins x carré fois, quand j'ai factorisé ici, donc il me reste 1 plus 3 sur x. Maintenant, la limite de cette expression c'est là. 3 sur moins l'infini c'est 0 racine carré de 1 c'est 1 moins l'infini au carré c'est plus l'infini avec 1 moins c'est moins l'infini. Cette expression tend vers moins l'infini, tandis que x carré tend vers plus l'infini. Donc, la forme indéterminée c'est moins l'infini plus plus l'infini. Donc, je vais maintenant essayer de lever la forme indéterminée. Pardon. Pour cela, je vais alors, je remplace x facteur de racine carré par la valeur déjà trouvée par cette valeur celle-là ceci je le remplace par cette expression elle est là plus le x carré il est toujours à sa place je factorise par x carré il est là il est ici donc j'obtiens x carré facteur de 1 moins ce radical égal ensuite quand x tend vers l'infini alors la parenthèse elle dit tend vers 0 donc il me reste toujours une forme indéterminée donc je vais multiplier par l'expression conjuguée m'aura fait il est là du caos ou le taïd on est rendu a moins b facteur de a plus b 1 moins racine carré fois 1 plus racine carré ça donne 1 au carré c'est 1 alors je le fais devant vous quand j'utilise l'identité remarquable alors 1 au carré c'est 1 moins ce radical au carré c'est 1 plus 3 sur x je supprime les parenthèses 1 moins 1 moins 3 sur x 1 moins 1 c'est 0 donc ça donne moins 3 sur x il est là quand on a un 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 donc j'obtiens moins 3 sur x le x au carré celui-là c'est celui-là et ceci après avoir multiplié par l'expression conjugée donc j'obtiens moins 3 sur x sur 1 plus racine carré de 1 plus 3 sur x je simplifie par alors ici nous avons x carré fois moins 3 sur x x carré ou moins 3 sur x je simplifie par x j'obtiens moins 3x il est là comme vous le voyez donc vous allez voir maintenant la limite il n'y a plus de forme indéterminée donc je remplace maintenant 3 sur x quand x tend vers moins l'infini ça donne 0 donc racine carré de 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 2 donc moins 3 fois moins l'infini c'est plus l'infini sur 2 ça donne plus l'infini donc c'est 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 c'est